on est encore dans la douane on va tamponner dans la voiture pour une première fois c'est le premier jour mais qu'est ce que tu penses de tamponner dans la voiture c'est bien c'est bien au reste de la voiture relaxe tu vas pas après eux ils viennent après toi la tranquillité les enfants mangent des chips hein oui la belle vie c'est très bon pour la santé à les enfants ça y est c'est parti pour le maroc hello les amis j'espère que vous vous portez bien hamdoulilah je suis bien arrivé au maroc on était bien arrivé à melia et là on a passé la frontière j'en profite pour vous parler un petit peu de tout ce qui se passe concrètement à la douane avant ça je vous fais un petit coucou des enfants je vous les montre coucou vous êtes où dans la piscine de je donne à aller amusez vous bien les enfants au revoir merci une c'est gentil vous êtes gentils les amours au revoir premièrement pour passer la frontière de melia vers le maroc il faut choisir des jours spécifiques alors éviter les vendredis et les samedis ce sont les jours où tous presque tous les habitants de melia passent la frontière pour aller profiter de leur seconde résidence sur place au maroc ou de leur famille et alors il faut éviter aussi les heures où les personnes qui viennent par bateau débarque pour passer leurs vacances donc aller sur les sites par exemple de balaiaria.com le site par lequel je suis venue moi même en bateau et regardez les jours où les bateaux arrivent et les heures éviter ces tranches d'horaire là vous êtes sûr que vous allez passer au moins quatre voire cinq heures de fil pour ma part on est rentré au maroc le dimanche vers 20 heures car comme ça je crois qu'on a resté une heure une heure et demie dans la douane ça a été quand même assez vite il n'y avait personne il n'y avait pas de bateau non plus à cette heure là donc prenez tout ça en considération concernant les paperasses quand on passe la frontière de melia en premier lieu on a un policier espagnol qui vous demande vos papiers qui vérifie donc vos passeports etc ensuite vous continuez la file et vous arrivez à la frontière marocaine là dans la voiture on tamponne vos passeports directement comme nous nous sommes venus pour la première fois si vous avez des courses si vous avez des affaires à vous il ne vous les retire pas pour ça il faut pouvoir justifier votre entrée donc du bateau comme quoi vous êtes venus en bateau ou autre alors il faut prouver que vous venez de venir de vos vacances donc moi j'ai montré mon billet du bateau et alors à ce moment là il nous retire pas tout ce qui est course sinon ils peuvent vous retirer même une bouteille d'eau c'est ce que le douanier nous a expliqué une fois que les douaniers nous ont tamponné les passeports on a été un petit peu plus loin au guichet toujours dans la voiture mais le douanier vous prend vos papiers et va dans le guichet et vous fait la carte pour votre voiture donc la fameuse qui vous permet de circuler donc librement au maroc avec votre véhicule et c'est tout voilà ce qu'on nous a demandé alors le maroc ne nous a demandé aucun document concernant le covid le test pcr ou autre en tout cas les douaniers sur qui on est tombé nous ne nous ont pas demandé ces documents là donc moi je reste ferme en vous disant de quand même les prévoir on sait jamais sur qui on va tomber mais je vous parle de mon expérience on ne m'a rien demandé l'espagne aussi quand on est rentré vers le maroc ils nous ont demandé que les passeports rien d'autre par contre là je suis pas encore reparti moi amélien mais mon papa et une tante à moi eux ont fait des allers-retours et l'espagne eux vous demandent le test pcr ou le covid safe ticket pour rentrer à melia donc quoi qu'il advienne on va vous le demander pour pouvoir retourner dans l'autre sens voilà et pour revenir vers melia il faut éviter le dimanche alors il faut surtout pas passer la frontière blinsar jusqu'à melia le dimanche c'est blindé tous ceux qui travaillent le lundi à melia rentre le dimanche et après les autres jours je ne sais pas vous dire les heures et les horaires parce qu'il ya plein de personnes qui repartent en belgique ou en france dans leur pays d'origine et là ils prennent le bateau donc ils sont dans la file mais le dimanche c'est sûr c'est à éviter absolument voici en résumé et comment s'est passé notre entrée à nous vers le maroc tout s'est très très bien déroulé sincèrement on a eu un bel accueil et on espère que ça se passera pareil de l'autre côté parce que nous on va faire des allées et venues entre melia et et ici où sont mes parents pour venir les voir et profiter aussi de la famille de majid voilà les amis je vous souhaite à tous et à toutes de passer de bonnes vacances et ceux qui ne sont pas encore arrivés et qui vont bientôt prendre le départ et ben bonne route à vous n'oubliez pas en espagne de demander la réduction à la pompessence je l'ai moi même fait et effectivement il vous donne une différence qui est quand même pas mal à chaque fois ça tourne autour des 10 15 euros ça dépend de combien de litres vous remplissez à la pompe donc c'est pas négligeable voilà sur ce prenez soin de vous que la paix soit sur vous et à très très bientôt pour de prochaines aventures ciao ciao